Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour coudre la gigoteuse Sienna. Vous retrouvez le patron de couture directement sur mon Etsy, With You ou Makerist. Tous les liens seront notés dans la description. Allez c'est parti et on commence par la liste des pièces à avoir. On commence par le tissu principal avec deux devants, puis un dos à couper au pli, une poche passe-poil et deux caches fermetures. Pour la doublure, nous allons avoir besoin de nos deux devants, un dos, toujours à couper au pli, et un sac de poche. Enfin, dans le bord-côte, vous aurez besoin du col et de la poche passe-poil. Et vient s'ajouter à cela la fermeture éclair non séparable et le biais. Pour la poche passe-poil en bord-côte, pensez à l'entoiler d'un thermocollant fin style Wieselin H180, comme ça cela arrêtera l'élasticité. Pliez-la envers contre envers dans sa longueur et positionnez-la en bas de votre ligne de repère, bord franc contre la ligne. Puis cousez entre les repères à 1 cm. Ensuite, prenez votre sac de poche et votre deuxième passe-poil, placez-les endroit contre endroit et cousez-les à 1 cm dans le sens de la longueur. Repassez et couchez les marges vers le sac de poche. Maintenant, nous allons positionner cette pièce en haut de notre passe-poil en bord-côte. La pièce vient se glisser juste en dessous de ce dernier. Donc le bord se colle à la couture. La pièce cache en fait la ligne qu'on a fait au tout départ. Ici, on est toujours endroit contre endroit. Et on va coudre à 2 cm du bord franc du passe-poil et sac de poche. Si on se réfère au bord de notre passe-poil en bord-côte, la couture va se trouver à 1 cm de celui-ci. Voyez, je vous montre la couture de plus près. Et en écartant nos deux poches passe-poil, on se rend compte que nos coutures se retrouvent de part et d'autre à 1 cm de la ligne de repère. Ensuite, à l'aide d'un stylo friction, tracez des pas de doigt de part et d'autre du repère. Pour ce faire, je viens tracer un mini repère à chaque extrémité de la ligne, soit à 2 cm, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et ensuite, je trace mes petites pas de doigt jusqu'aux extrémités des coutures. Ensuite, je me munis d'un des coups vides. Il va me permettre de faire une incision pour pouvoir couper tout le long de cette ligne à l'aide d'une paire de ciseaux. Et je coupe également les pas de doigt, mais attention à ne pas couper la couture. Je vous l'avoue, ça fait un petit peu peur, mais vous allez voir, tout va bien se passer. Vous allez en fait glisser vos passe-poils sur l'envers par cette ouverture. On commence d'abord par le passe-poil en doublure, et ensuite le passe-poil en bord-côte. Pour cette étape, vous allez avoir forcément besoin de votre fer à repasser. Ça vous permettra de vraiment bien mettre en place la poche. Et sur l'envers, faites attention à ce que les petits triangles, donc c'est-à-dire les pas de doigt, soient bien ressortis. Une fois les passe-poils bien placés, on prend notre sac de poche, puis on vient mettre l'endroit du sac de poche sur l'envers du passe-poil en bord-côte. Et ensuite, on va coudre tout le long, c'est-à-dire sur la couture qu'on a fait précédemment. Et voici ce que ça donne une fois cousu. On a donc bientôt terminé de coudre notre sac de poche. Il va nous manquer les côtés, donc pour cela, on bascule notre sac de poche vers le bas, puis on vient prendre les côtés avec le petit triangle, le passe-poil en bord-côte, et puis le sac de poche. Et on vient coudre sur chaque côté. Attention à bien coudre au ras du bas du triangle, soit à 1,5 cm des bords. Et voilà, votre poche est bel et bien terminée. Et franchement, sur l'endroit, ça rend vraiment trop trop bien. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Allez, on passe à la suite. Placez-vous devant, endroit vers vous, et positionnez le dos, donc l'endroit du dos, au niveau des épaules. Épinglez, puis cousez à 1 cm du bord. On fait également la même chose pour les pièces en doublure. Une fois cousu, n'oubliez pas d'ouvrir les marges offerts. Cela vous permettra d'avoir une meilleure finition, une fois la gigoteuse terminée. Puis prenez votre col en bord-côte, pliez-le envers contre envers dans le sens de la longueur, et marquez bien un repère au milieu. Faites également un repère au milieu de l'encolure dos en tissu principal. Car oui, c'est par là qu'on va commencer à épingler. Et on épingle également au niveau des extrémités de notre devant. Vous allez voir, cela va nous faciliter l'épinglage, surtout le tour du col. En fait, vous allez étirer légèrement le bord-côte pour qu'il corresponde à la longueur de l'encolure en tissu principal. Pour cela, maintenez bien le tissu et le bord-côte avec votre pouce et votre index, et épinglez. Et faites ça vraiment tout le tour. Bon, je vous l'accorde, c'est un coup à prendre. Alors prenez votre temps et n'hésitez pas à épingler. Il n'y aura jamais trop d'épingles. Une fois fait, on vient coudre à 0,5 cm du bord en tirant légèrement pour éviter que des plis se forment au niveau du tissu principal. Là aussi, prenez votre temps, faites des pauses et regardez en dessous si le tissu principal est bien positionné. Voici ce que ça donne une fois cousu, donc ça a légèrement resserré l'encolure. Et c'est ce qu'il faut. Place désormais à la pose de fermeture éclair, où l'on va poser son endroit sur l'endroit du devant de la gigoteuse, donc peu importe le côté, puis épinglez tout le long et cousez à 1 cm à l'aide de votre pied à fermeture. Arrêtez-vous bien à l'arrêt bas de votre fermeture. Alors pour ma part, j'ai une fermeture au mètre, donc je ne me pose pas la question et je vais jusqu'en bas. Une fois cousu, on va passer au deuxième côté. Donc faites attention à ce que l'endroit de la fermeture soit sur l'endroit de votre deuxième devant. Vous épinglez tout le long, puis venez coudre à 1 cm du bord. Petite précision lors de votre pose de fermeture, ne cousez pas le col, donc arrêtez-vous bien avant. Et voilà ce que ça donne une fois la couture terminée. Donc moi qui ai utilisé une fermeture au mètre, je viens d'insérer mon curseur et je vais passer désormais à la pose de la doublure. Et je procède de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets un repère sur le milieu dos de l'encolure en doublure, puis je la positionne sur le col de la même façon que le tissu principal. Sauf que cette fois on place l'endroit de la doublure sur l'envers du col. J'épingle donc le repère milieu dos, ensuite j'épingle en faisant correspondre les lignes d'épaule, puis les extrémités et enfin le reste en répartissant bien l'élasticité. Attention au niveau des extrémités à bien pendre également votre fermeture de façon à ce qu'elle se retrouve en sandwich entre la doublure et le tissu principal. Et cette fois je couds tout le long à 1 cm du bord. Attention lors de votre couture à ne pas coucher les marges et à les laisser bien ouvertes. Voici donc le rendu une fois cousu, donc on vient bien que le bord côte vient resserrer la doublure et le tissu principal, ce qui est tout à fait normal. Et comme vous le voyez, le bord côte est pris en sandwich entre la doublure et le tissu principal. Ensuite nous allons coudre la doublure sur la fermeture éclair et ayant déjà posé cette dernière sur le col, on s'aperçoit que le reste se place comme on le veut. Donc on ouvre notre fermeture éclair pour que la couture soit plus simple et on place l'endroit de nos milieux devant en doublure sur l'envers de la fermeture. Épinglez tout le long, alors vous pouvez voir que la doublure peut être un peu plus grande que le tissu principal, mais c'est juste à cause de la fermeture qui a en fait resserré un peu le tissu principal. Donc assurez-vous pendant la couture d'avoir votre tissu principal face à vous et répartissez bien la doublure afin de ne pas avoir de plis. Précision, arrêtez-vous bien à 1 cm du bas. Voici ce que ça donne une fois terminé et on voit bien que la fermeture est prise en sandwich entre le tissu principal et la doublure. ensuite on repositionne bien sur l'endroit notre gigotteuse, on ferme notre fermeture éclair et alors pour celles qui ont une fermeture au mètre, on coupe le surplus. Ensuite, endroit contre endroit, on positionne le dos et le devant en tissu principal et on épingle du bas de l'entournure gauche jusqu'en bas de l'entournure droite. Attention pour celles qui ont une fermeture qui va jusqu'en bas, rapatez bien vers l'intérieur les 1 cm de doublure pour éviter de les coudre. Puis on vient coudre 1 cm. Ici, je vous montre surtout la couture lorsqu'on arrive en bas de la fermeture donc vous voyez que j'écarte bien la doublure afin qu'elle ne soit pas prise dans la couture. Quand c'est réalisé, on vient faire la même chose pour la doublure et on fait attention au niveau du bas donc à prendre bien la doublure et non pas la fermeture et le tissu principal. Maintenant, j'ouvre ma fermeture éclair et je retourne la gigoteuse sur l'endroit par une des entournures. Je vais pouvoir maintenant passer à la pose de biais sur les entournures mais pour ça, on va bâtir à la machine à 0,5 tout le tour des entournures donc tissu principal plus doublure ensemble. Vous allez voir, cela facilitera la pose du biais. Place désormais à la pose de mon biais donc pour ce faire, je prends l'endroit de mon biais que je viens placer sur l'endroit du tissu principal et comme vous le voyez au début, je fais un petit pli afin que le biais soit bien fini une fois la couture terminée. Et là, j'épingle tout le long. Une fois que j'arrive au début de la pose de mon biais je viens superposer l'extrémité sur 1 cm et je coupe l'excédent. Et pour que la couture soit plus facile je peux enlever le bras de ma machine à coudre et passer l'entournure dedans. Et enfin, je couds sur le premier pli du biais. La seconde étape va être de replier le biais vers l'intérieur donc je plie une première fois pour cacher ma couture et je plie une deuxième fois afin que le biais ne se voit pas sur l'extérieur de ma gigoteuse. Puis je viens épingler tout le long. Au niveau des extrémités du biais ça peut paraître un petit peu fastidieux donc là aussi, prenez votre temps. Allez, place à la couture où cette fois je viens coudre à 2 mm du pli intérieur. Et voilà ce que ça donne une fois cousu. Allez, on arrive à la fin il ne nous reste plus qu'à poser le cache-fermeture. On les positionne donc endroit contre endroit et on coud tout le tour en laissant une ouverture d'à peu près 2-3 cm sur la ligne droite. Une fois cousu, on dégarnit les marges sauf à l'endroit de l'ouverture et on retourne le tout sur l'endroit. Une fois retourné, repassez en rabattant bien les marges vers l'intérieur. Pliez en deux le cache-fermeture et positionnez-le sur un des devants de façon à cacher le curseur. Allez, je vous montre de plus près comment faire. Donc j'ouvre un petit peu ma fermeture éclair et je viens placer mon cache-fermeture donc bien en haut et je vais donc bâtir tout le long de la ligne droite. Ça peut être un peu épais. Alors moi, j'avais pas de dés à coudre mais si vous en avez un, je pense qu'il peut être votre ami durant cette étape. Et lorsque vous bâtissez, faites bien en sorte que les deux parties du cache-fermeture soient bien pris par le fil de bâti. Une fois que c'est fait, je viens faire une surpiqure sur le côté pour le maintenir au devant et ce, à 2 mm. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Votre fermeture est comme ça bien cachée et petit bébé ne pourra pas la manger. Allez, cette fois-ci, on y est. Votre gigoteuse et belle est bien terminée. Alors bravo, vous pouvez vraiment être fiers de vous et vous allez voir, une fois dedans, bébé pourra y faire de jolis rêves. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouveaux pas à pas et tutoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada